Bonjour, je m'appelle Inc, j'ai 19 ans et je garde un terrible secret depuis quelques jours. Si je n'étais pas bien dans ma tête, je pourrais dire que le destin de toute la ville est entre mes mains. En gros, voici l'histoire. J'adore marcher avec mon détecteur de métaux. Je l'emmène à chaque fois que je sors de la ville. Parfois, je trouve des pièces de monnaie. Une fois, j'ai déterré une partie d'une vieille moto allemande, mais je suis surtout tombé sur des capsules de bouteilles. Presque chaque été, je rends visite à mes proches. Ils vivent dans une petite ville près de Dresde, en Allemagne. L'été dernier, lorsque mon oncle et moi nous nous sommes promenés à la périphérie de la ville, il m'a montré une vieille piste d'atterrissage qui avait été abandonnée il y a de nombreuses années. Ici, les troupes de l'URSS ont organisé un terrain d'aviation temporaire en 1945. Et là, a-t-il fait un signe de la main vers la forêt, il y avait un dépôt stratégique. Énorme, comme mon grand-père me l'a dit. Il devait l'être, il y avait tant de munitions à stocker. Et il n'y en avait que pour un seul avion. L'immeuble pendant les événements de ces années-là a été détruit. Ce qui se trouvait à la surface a été immédiatement découvert. Mais dans le sous-sol, qui sait ? Personne ne semble l'avoir vérifié. Il ne reste que ce qu'il y a dans la Terre. Et la Terre peut garder ses secrets pendant des siècles. Même si je savais que mon grand-père inventait souvent des fables plutôt que de dire la vérité, j'étais fasciné par ces paroles. J'ai décidé qu'il fallait que j'aille sur place et que j'observe la situation. Par tous les moyens. J'ai réussi à le faire lors de ma toute prochaine visite. Je suis arrivé préparé avec mon cher et puissant détecteur de métaux. Doutant fortement de trouver quoi que ce soit de valeur, je n'ai pas pris la peine d'obtenir l'autorisation de fouiller. Oui, en Allemagne, il faut obtenir un permis. Je suis arrivé les mains vides le premier jour de la recherche. Il en a été de même pour le deuxième et le troisième jour. Quelques douilles et rien de plus. Lors de ma dernière marche, je me suis écarté de l'itinéraire prévu et après des heures d'errance dans la forêt voisine, j'ai soudain capté un très bon signal. J'ai commencé à creuser. Est-ce que j'ai vu m'assembler assez intéressant pour que je continue ? La prise de ce jour-là, quelques caisses de munitions soviétiques. Il commençait à faire nuit. Alors, je suis rentré à contre-cœur. Avant de partir, j'ai couvert la fosse de branche. Le lendemain matin, je suis revenu. Après deux heures à creuser et à essouyer la sueur de mon front, j'ai trouvé un vieux coffre-fort entier, énorme, semblable à celui dans lequel les munitions étaient stockées. Je n'étais pas encore parti de cette trouvaille lorsque j'ai capté un nouveau signal puissant. Cette fois, j'ai commencé à creuser le plus soigneusement possible. Je suis tombé sur des plumes, sur le stabilisateur d'une énorme bombe d'aviation. Je commençais à avoir du mal à respirer et mes mains tremblaient. J'ai jeté ma pelle et j'ai commencé à nettoyer soigneusement la terre qui l'entourait pour être sûr de ne pas me tromper. Une heure plus tard, j'étais sûr d'avoir trouvé une vraie bombe. Elle était énorme, environ deux pieds de l'an. Combien d'autres pourraient être enterrés ici ? Effrayé, j'ai enterré ma trouvaille. Les recouvertes de branches et d'herbes, et me suis dépêché de rentrer chez moi. J'y ai pensé pendant tout le chemin du retour, et j'y pense encore maintenant. Mais je n'arrive pas à décider ce que je dois faire. Appeler l'armée et la police ? Mais je n'ai pas de permis de fouille. Donc au minimum, je risque une amende décente. Mais est-il prudent de laisser ce genre de choses-là ? Que feriez-vous si vous tombiez sur quelque chose comme ça ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !